La Casamance est particulièrement sensible au changement climatique. La salinisation des sols dans les années 1980 a rendu beaucoup de territoires infertiles et la multiplication des sécheresses ont soumis la région à un stress hydrique permanent. Ces aléas environnementaux mettent en péril l'agriculture qui est pourtant essentielle pour la population rurale. Une situation qui affecte particulièrement les femmes, car ce sont elles qui pratiquent l'agriculture vivrière et qui permettent ainsi de nourrir les familles. A cause du réchauffement climatique, leur charge de travail est alourdie, notamment parce qu'elles doivent redoubler d'efforts pour trouver de l'eau. Consciente de cette réalité, la Fondem a décidé de répondre à la demande de la commune de Monc en conduisant le projet EGAL. L'objectif est double. Premièrement, le projet permet d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Moderniser 7 jardins maraîchers à destination de groupements féminins ruraux grâce à l'installation de pompes solaires permet d'éviter la consommation d'énergie fossile. Deuxièmement, le projet EGAL développe un mode de maraîchage qui saura s'adapter aux contraintes climatiques. En sensibilisant les organisations d'agricultrices à l'importance d'une gestion optimisée de l'eau ainsi qu'aux pratiques agroécologiques, le projet assure la préservation des nappes phréatiques fragilisées par le réchauffement climatique. Actuellement, nous sommes confrontés à des conditions de vie difficiles face au changement climatique. Et il est très important d'intégrer dans les dispositifs de production animale et végétale l'approche de tout ce qu'il y a comme transition agroécologique. Le projet EGAL Le projet EGAL permet également de réduire la pénibilité du travail des femmes et d'augmenter la productivité agricole des groupements. Ainsi, il participe à l'amélioration de la sécurité alimentaire des communautés rurales et donne lieu à une augmentation des revenus globaux des populations. Le projet EGAL gage d'une amélioration des conditions de vie et d'une autonomisation des femmes. Il reconnaît leur rôle de garante des ressources naturelles et leur capacité de mobilisation pour protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Par la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement, le projet a pour but d'inspirer le plus grand nombre et ainsi mettre en place un maraîchage résilient en Casamance et pourquoi pas dans le reste du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada